La SNIM a mobilisé au cours des cinq dernières années un investissement d'un montant total de 1,6 milliard de dollars pour le développement et la modernisation de sa chaîne de production à Zouéret et à Noizibu. Ce programme d'investissement baptisé Programme de développement et de modernisation PDM a couvert toute la chaîne de production de la SNIM avec notamment le renouvellement du parc des engins miniers, le montage du complexe Galop 2, la construction d'un nouveau port minéralier, la modernisation de la ligne du chemin de fer, le montage d'un nouveau culbuteur de wagon, l'extension de la manutention de TO14 et la réhabilitation de la manutention de Ruesa. Inauguré le 17 novembre 2015, le complexe minier Galop 2 reste le plus grand projet industriel de l'histoire de la Mauritanie, dont la réalisation a coûté 924 millions de dollars. Le complexe Galop 2 comporte une usine d'enrichissement de minerais de fer d'une capacité annuelle de 4 millions de tonnes de concentrés, dont la teneur en fer atteint 68,5 %. Le process de la nouvelle usine d'enrichissement des minerais Galop 2 comprend le concassage, la concentration à sec et la concentration humide. Par ailleurs, le projet Galop 2 compte l'extension de la mine du Galop Reine, une station de chargement des wagons minéraliers, un réseau d'adduction d'eau long de 55 km, une station de traitement de l'eau saumâtre et l'extension de la centrale électrique avec 20 MW. Avec la mise en service de la nouvelle usine des GAM, la capacité de production de la SNIM devrait atteindre 20 millions de tonnes à l'horizon 2018, grâce à la production de la nouvelle mine de Vdèque. Épine dorsale des opérations de la SNIM, le chemin de fer a aussi bénéficié d'importants investissements, avec notamment la modernisation du parc des locomotives, l'installation d'un réseau de télécommunications moderne, la modernisation et la mécanisation de la maintenance de la voie ferrée, la mise en place d'une usine de fabrication de traverses en béton armé. Considéré comme étant l'un des maillons essentiels de la chaîne de production, le nouveau culbuteur de wagons constitue un important investissement dans la modernisation et le développement de la ligne du chemin de fer. Ce nouveau culbuteur a bénéficié de la technologie de dernier criant la matière, lui permettant de décharger, on continue, un train de 200 wagons, de 100 tonnes chacun, avec une cadence de culbutage de 6000 tonnes par heure, soit le double du débit du culbuteur actuel. Avec la mise en service du nouveau culbuteur, la SNIM dispose désormais d'infrastructures modernes de transport et de chargement de navires couvrant très largement ses besoins propres pour une capacité annuelle de 45 millions de tonnes. Inauguré le 25 juin 2013 par le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, le nouveau port minéralier de la SNIM, situé à Noizibu, peut accueillir des minéraliers de 250 000 tonnes avec un débit de 10 000 tonnes par heure. Considéré depuis toujours comme une pépinière de compétences, la SNIM a également inauguré, en novembre 2012, un nouveau centre de formation technique et professionnelle à Zouéret. Ce nouveau centre peut accueillir plus de 300 apprenants et il offre des programmes pédagogiques modernes enseignés selon l'approche par compétence dans les domaines de la mécanique, de l'électricité industrielle, de la soudure et de la conduite des engins miniers. Le programme d'investissement de la SNIM a également couvert d'autres projets visant notamment à renforcer son intégration à l'économie nationale dont elle constitue un véritable pilier. Une centrale solaire de 3 MW à Zouéret. Une centrale éolienne de 4,4 MW à Nwadibu. Une usine de traitement de l'osomâtre à Zouéret. La réhabilitation de l'aéroport de Zouéret. L'ASNIM ouvre ainsi, avec un outil de production moderne, fiable et compétitif, des nouveaux horizons de développement. Le temps de la grande renaissance arrive avec le programme stratégique Nouroud dont l'ambition est de porter la production de l'ASNIM à 40 millions de tonnes à l'horizon 2025. est de teaser de l'aéroport le Moyen-Pongett. ... ... Eu d